bonjour les scorpions j'espère que vous allez bien bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 janvier au 4 février bon elle est arrivée à l'envers arrivée à comme ça bon donc 3 de bâton et cavalier de bâton ok alors comme elle est arrivée à l'envers bon je la remets à l'endroit mais on va on va parler des deux possibilités parce que pour moi elle est inversée alors cavalier de bâton cavalier de bâton c'est quelqu'un qui fonce ouais c'est quelqu'un qui est audacieux qui est tenace qui est courageux qui est inébranlable déterminé le cavalier de bâton il veut que les choses avancent voilà c'est ça à patience impulsivité agir d'abord et réfléchir plus tard mais il veut être dans l'action c'est ça le cavalier de bâton et je pense que c'est vous ce cavalier de bâton les scorpions et j'ai le 3 de bâton qui est arrivé je le répète inversé alors généralement le 3 de bâton c'est la planification et la sagesse pareil motivation inébranlable on avance sans relâche vers des objectifs c'est ça le 3 de bâton on vous demande d'avoir confiance en vous d'être ouvert aux nouvelles expériences il ya une possibilité d'évoluer d'avancer mais comme le 3 de bâton est sorti inversé il peut y avoir des délais imprévus vous voulez que ça bouge vous voulez que ça avance vous voulez que ce soit maintenant je suis dans l'action je suis tenace je veux maintenant je sais pas peu importe trouver un nouveau boulot pour reprendre des études rencontrer de nouvelles personnes peu importe vous voulez quelque chose bouge avance vous êtes impatient que ça bouge et que ça avance mais je pense que le 3 de bâton vous dit qu'il ya des délais imprévus et des obstacles inattendus et ça entrave votre chemin donc eh bien vous êtes déçu vous êtes frustré oui complètement oui c'est pour moi c'est ça alors je pense que ce cavalier de bâton ici vous dit en cette semaine il est là pour vous aider à apprendre à grandir et à vous adapter aux situations imprévus oui il est important de prendre du recul peut-être de réorganiser vos priorités peut-être de trouver des moyens de faire face à des défis pour avancer vers vos objectifs on va regarder ouais c'est intéressant ben oui pourquoi c'est intéressant parce que j'ai la grande prêtresse et la grande prêtresse elle parle d'inactivité comme meilleur champ d'action elle parle de faire preuve de patience c'est ça la grande prêtresse ben oui ah je sais ça va pas plaire à tout le monde mais à moi non plus ça me plaît pas à la patience allez on va regarder pour vous les scorpions scorpions ok la force scorpions du 29 janvier au 4 février au body ah bah dis donc ça commence bien ah mais ça commence bien j'ai la force et nous avons le diable et ben disons deux majeurs scorpions scorpions 29 janvier au 4 février scorpions 29 janvier au 4 février ouais bah allons-y également troisième troisième majeur le soleil super mais j'y crois pas les amoureux bon une mineure cavalier de pentacle ouais bah là j'ai un paquet de 10 cartes qui vient de tomber pardon 29 janvier j'en ai combien et ben c'est très intéressant je les prends je sais que ça fait beaucoup mais tant pis parce que j'ai nouveau le 3 de bâton et j'ai l'ermite et oui l'ermite c'est pas c'est pas une carte hyper rapide alors je vais mettre ça comme ça je vais mettre ça comme ça je vais alors non je vais mettre ça comme ça plutôt vous les voyez toutes ouais en d'autres paquets j'ai quoi oh février c'est drôle ben j'ai le cavalier de bâton qui revient cette impulsivité cette impatience il faut que ça bouge il faut que ça avance je veux y aller maintenant je veux que ce soit tout de suite je veux réussir quelque chose tout de suite bah oui je comprends bon on va commencer on va pas revenir sur le on va pas revenir sur le cavalier de bâton c'est pas c'est pas utile alors donc la force et la carte du diable alors bien évidemment quand je vois le diable j'ai envie de parler de domination et d'emprise mais non moi je pense qu'avec la force et le diable vous déployez des efforts je pense que vous déployez beaucoup d'efforts peut-être pour gagner un défi peut-être pour obtenir des résultats pour pouvoir avancer pour pouvoir peut-être vous libérer j'ai pas d'une emprise pour vous libérer de je ne sais pas quoi de je ne sais pas qui avec la carte du diable parce que pour moi pardon la force c'est on arrive à vaincre ses peurs on a la force de surmonter les obstacles d'affronter ce que la vie met sur notre chemin c'est vraiment cette force cette force intérieure bien évidemment c'est ça cette carte de la force et le diable pour moi parle de dépendance alors parfois le diable peut parler d'argent oui ça peut parler de ça peut ça peut tout à fait parler d'argent alors effectivement est ce que certains scorpions sont en train de ont cette force nécessaire pour pouvoir avancer peut-être pour être plus à l'aise financièrement j'ai envie de le dire même si c'est pas vous voyez mais voilà mais mis à part ça je pense que c'est avoir cette force cette volonté de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un oui peut-être qu'on est dépendant de quelqu'un peut-être qu'on est enfermé dans son passé peut-être qu'on est dans des pensées négatives je ne sais pas mais pour moi c'est ça ouais peut-être qu'on veut sortir de quelque chose parce qu'on a affaire à quelqu'un qui manipule qui ment qui trompent bon voilà pourquoi pas mais pour moi ça parle de contrôle la force et le diable et je pense que vous êtes en train de d'essayer de contrôler quelque chose peut-être votre impulsivité peut-être votre impatience peut-être vos peurs mais j'essaie de souhaiter il ya ça après peut-être qu'on va aller vers un succès matériel j'ai quand même le répéter et on se bat pour ça vous devez faire des choix éclairés voyez on doit faire des choix éclairés parce que quand on fait pas des choix éclairés ben on peut se tromper de chemin vous voyez ce que je veux dire on peut oui on peut se tromper de chemin c'est pour ça qu'il faut faire des choix éclairés on va continuer de toute façon recouvre des cartes le soleil le soleil c'est ce que vous voulez vous voulez que vos efforts soient récompensés on veut du succès on veut de la réussite on veut que ce succès cette réussite elle soit à la hauteur de nos efforts enfin de vos efforts c'est ce que vous voulez pour moi avec la carte du soleil ici bien évidemment on veut de l'amour peut-être pour certains scorpions on veut de l'abondance on veut de la joie on veut du succès on veut qu'il y ait quelque chose qui améliore notre vie on veut du bien-être voilà de la positivité de l'enthousiasme j'ai fait bouger pardon je parle avec les mains moi du bien-être de l'enthousiasme de la positivité j'ai déjà dit on veut on veut on veut de l'abondance matérielle pour certains peut-être pourquoi pas en défi j'ai la carte des amoureux ben ok avec la carte des amoureux en défi bon toute façon la carte des amoureux ça parle d'un choix ça parle d'un choix bien évidemment mais dans le dans le défi est ce qu'il ya des disputes est ce qu'il ya des ruptures une rupture des disputes du désamour des sentiments peut-être que des sentiments qu'on n'éprouvez plus des sentiments pour quelqu'un il peut y avoir ça peut être complexe des émotions contradictoires il peut y avoir une lutte intérieure et la difficulté pour moi à prendre une décision est-ce que vous vous retrouvez piégé dans l'incertitude moi je pense que vous n'arrivez pas à faire un choix clair oui peut-être que vous cherchez des réponses peut-être que ces réponses vous échappent ça génère de la frustration ça génère de la confusion pourquoi pas mais je rappelle que la grande prêtresse ici parle du silence qui offre les réponses parle de faire preuve de patience les réponses elles sont vous voyez il faut faire appel à votre intuition je le rappelle quand même ouais vous devez trouver là pour moi vous devez trouver la clartier la clartier vous devez trouver la clarté au milieu de la confusion les balances les scorpions ça y est je commence à me tromper de signes enfin en même temps on va pas gêner pour me le faire remarquer vous devez trouver cette clarté vous avez besoin de cette clarté pour savoir où vous voulez aller c'est peut-être c'est peut-être professionnel mais vous avez besoin de cette clarté tant que vous n'avez pas cette clarté j'ai envie de vous dire il faut pas vous lancer tête baissée voyez parce que parce que c'est pas clair après chacun fait ce qu'il veut cavalier de pintacle c'est ce qui vous aide ben le cavalier de pintacle il est pas rapide c'est quelqu'un de méthodique c'est quelqu'un de routinier c'est quelqu'un qui planifie les choses c'est la persévérance la patience complètement il élabore des plans minutieux pour atteindre des objectifs le cavalier de pintacle il fait pas comme le cavalier de bâton qui veut qui est trop impulsif et qui veut y arriver qui veut arriver tout de suite à son but non le cavalier de pintacle lui c'est vraiment il prend son temps il planifie il est méticuleux il est responsable parce qu'il veut minimiser les risques voyez c'est la persévérance sur une période prolongée qui est nécessaire avec le cavalier de pintacle oui on persévère dans ses efforts c'est comme ça que le succès arrivera j'ai le 9 de coupe donc l'issue de la guidance c'est le 3 de bâton l'ermite et le 9 de coupe alors effectivement le 3 de bâton on en a parlé déjà il est ici donc je vais pas redire la même chose mais comme il est accompagné de l'ermite ce 3 de bâton effectivement vous avez besoin de sagesse et de planification les scorpions vous voyez complètement oui 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 ouais c'est que alors il faut que vous c'est comme si vous deux c'est comme si vous deviez déployer votre votre énergie vers quelque chose de constructif vous voulez faire avancer une situation ça n'avance pas comme vous le voulez parce que vous vous êtes impatient donc ça n'avance pas comme vous le voulez l'ermite parle d'isolement en fin de compte on vous invite à mettre en place des choses vous voyez c'est ça si vous vous battez depuis un moment pour quelque chose qui n'aboutit pas il ne faut pas vous décourager mais il faut faire le point élaborer peut-être un plan d'action vous demandez pourquoi ça bloque pourquoi ça coince pourquoi ça marche pas parce que l'ermite c'est le moment parfait pour découvrir ce que vous cherchez c'est pareil l'ermite il trouve des réponses il trouve une réponse à un problème mais pour ça il se met en retrait il cherche des solutions il se met en retrait pour chercher des solutions il se concentre sur lui-même l'ermite vous voyez il y a quelque chose à planifier il y a quelque chose à élaborer il y a quelque chose vous devez y réfléchir vous devez prendre du temps vous devez y voir plus clair je ne sais pas ce que c'est c'est une guidance générale mais ça parle de patience c'est l'emblème de la patience l'ermite il vous rappelle que les choses s'épanouissent lentement et oui il est dans la réflexion aussi bien évidemment c'est la persévérance la sagesse et j'ai une neuf de coupe qui parle d'épanouissement qui parle de satisfaction moi j'ai l'impression pour certains scorpions que je cherche le bon mot le neuf de coupe parle de joie de souhait de satisfaction il parle d'abondance je pense que pour l'instant vous n'êtes pas satisfaits parce que vous désirez vraiment quelque chose vous souhaitez vraiment quelque chose et ça prend du temps voilà comme ça oui oui je vais recouvrir des cartes il ne faut pas céder à des pulsions vous voyez j'espère que je suis clair oui parce que peut-être que vos espoirs s'évapore peut-être que vous laissez place à la déception quelque chose qu'on souhaite ne se réalise pas évidemment ben oui mais c'est pas que ça ne se réalisera pas c'est que ça prend du temps on va recouvrir des cartes allez je recouvre le 3 de bateau c'est drôle ou pas ben oui aïe 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 ok alors l'as de bateau l'as de bateau c'est un commencement à renouveau positif on est sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure ou un nouveau projet on est motivé on est prêt à prendre le monde d'assaut on a de l'énergie, de l'enthousiasme voilà c'est... mais en fin de compte j'ai l'impression que vous voulez un truc nouveau vous voulez une nouvelle aventure, vous voulez un nouveau projet, vous voulez un nouveau boulot, vous voulez un nouveau mec, une nouvelle femme enfin peu importe, adapté à votre situation mais en fin de compte vous voulez quelque chose de nouveau mais sans vraiment connaître la direction à prendre c'est ça oui parce que vous avez du mal à définir clairement vous voulez de la nouveauté ok super mais vous avez du mal à définir clairement vos objectifs et vos désirs donc ça entraîne une perte d'énergie et un sentiment de confusion c'est ça cette incertitude elle peut être démotivante elle vous met dans l'insatisfaction on cherche des réponses à l'extérieur non, les réponses elles sont pas à l'extérieur, elles sont en vous je pense qu'il est important que vous preniez le temps de réfléchir profondément à ce que vous voulez à ce qui vous anime vraiment, à ce qui vous fait vraiment envie, à ce dont vous avez vraiment envie et une fois que vous aurez cette vision claire ben là vous pourrez avancer avec confiance je vais recouvrir la force, bah tiens oui bah oui et ben nous avons le 8 d'épée sans coincé, on s'empiégé avec le 8 d'épée emprisonné, limité, les pensées négatives cette sensation d'impasse, de blocage, d'auto sabotage oui, oui vous cherchez à vous libérer de quelque chose vous trouvez, vous cherchez à vous libérer de quelque chose je vais le répéter avec la carte de la force vous allez pouvoir vous libérer oui, peut-être de vos peurs, peut-être de vos pensées limitantes peut-être d'une situation, peu importe, d'un travail, d'une relation vous allez pouvoir vous libérer vous allez pouvoir surmonter les obstacles il va falloir encore un peu de temps parce qu'il faut que vous définissiez clairement ce que vous voulez il faut que vous définissiez clairement le chemin que vous voulez emprunter voyez, alors par exemple, je donne un exemple j'en ai marre de mon travail, ça m'ennuie, mes collègues sont cons enfin, sont pénibles, pardon j'ai envie de partir de ce travail, ok, qu'est-ce que je vais faire ? où je vais ? et je reste dans la même branche ? je me réoriente ? est-ce que j'ai besoin de faire une formation ? est-ce que j'ai besoin de reprendre des études ? vous voyez ce que je veux dire ? avant de quitter mon travail, je vais déjà chercher une autre opportunité en même temps pour ne pas me retrouver le bec dans l'eau vous voyez, c'est ça, c'est ce que je veux dire en point de compte j'espère que je suis claire et si c'est pour une autre situation, c'est pareil vous avez besoin de planifier les choses, de prendre du temps j'ai la force qui revient, c'est quand même intéressant que la force revienne, non ? et oui, et la route fortune et ouais, de toute façon, changement, opportunité, amélioration d'une situation amélioration d'une situation amoureuse, amélioration d'une situation professionnelle être récompensé, changement, bénéfique, des opportunités qui arrivent oui, mais tout ça c'est dans votre état d'esprit la route fortune, bien évidemment en fin de compte, ce changement, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité vous permet de vous libérer d'une situation, de votre passé, d'une relation, peu importe c'est ça oui pour moi c'est ça c'est ce que vous attendez on va continuer je recouvre le soleil ah bah oui, parce que là, on en a ras le bol quoi parce qu'on s'ennuie, avec le cadre de coupe mais je m'ennuie, mais je décroche mais waouh c'est rap la place il ne se passe rien je me détache il y a de l'insatisfaction et vous voulez sortir de cette insatisfaction les scorpions mais oui, mais en même temps c'est normal vous voulez en sortir de cette insatisfaction complètement et ouais on veut de la on veut quelque chose de plus chaleureux si je puis dire de quelque chose de mieux c'est ça ouais le plus enthousiasmant le plus palpitant parce qu'avec le cadre de coupe ça palpite pas oh non 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 c'est bouff ennuyeux et je pense que vous en verrez le vol de vous ennuyer dans votre travail dans une relation ou peu importe la grande prêtresse revient et j'ai l'étoile et j'ai l'étoile en défi aussi je pense j'ai encore dit balance c'est scorpion je suis désolé ohlala je sais pas ce que j'ai avec les balances moi aujourd'hui bref l'étoile donc en défi l'étoile en défi parle de déception oui on peut perdre la foi en soi-même en la vie on peut se décourager ah bah complètement moi je pense que oui vous êtes en train de vous décourager je veux quelque chose de meilleur je veux cet avenir meilleur mais là je suis en train de douter je suis en train de me dire que je vais pas y arriver c'est ça l'étoile ici parce qu'il y a quelque chose qui peut vous sembler insurmontable moi pour moi vous devez rallumer la flamme de l'espoir de la foi en vous ou en ce que vous voulez oui ah mais complètement on peut trouver la lumière dans l'obscurité je vais quand même le dire parce que la carte des amoureux et la carte de l'étoile même si elles sont dans le défi quand j'ai dit tout à l'heure que peut-être que vous n'arriviez pas à faire un choix avec la carte des amoureux ici parce que vous n'arrivez pas à faire un choix clair et comme vous n'arrivez pas à faire ce choix clair comme vous n'arrivez pas à avancer comme vous n'arrivez pas à faire bouger les choses dans la direction que vous souhaitez et bien vous êtes en train de de perdre espoir et j'ai la grande prêtresse ici qui est encore là alors qu'on l'avait tout à l'heure en dos de paquet il me semble la grande prêtresse ici il peut y avoir une perturbation de l'intuition et de la sagesse intérieure ne vous déconnectez pas de vous-même c'est c'est comme si vous deviez vous devez être attentif au signe écouter votre intuition il y a des choses à comprendre c'est ça c'est la sérénité la grande prêtresse je vais tout bouger cavalier de pintacle roi de coupe ah oui non mais là je pense que voyez j'ai tempérance qui parle d'être tempéré et oui qui parle d'équilibre qui parle de guérison c'est aussi je suis désolé enfin je suis désolé en même temps je vois pourquoi je dis je suis désolé voilà c'est la guidance c'est aussi une carte de de bien-être de modération de diplomatie bienveillance apaisement elle rappelle je suis désolée elle rappelle l'importance de la patience et regardez ce que j'ai derrière je ne sais pas quel est le domaine dont cette guidance parle je ne sais pas la situation je ne connais pas le domaine c'est une guidance générale mais quoi qu'il en soit les scorpions en cette semaine patience et réflexion alors pas la peine de perdre du temps à s'auto-saboter et à se dire qu'on n'y arrivera pas ah non non mais c'est ça patience et réflexion ouais ça me coûte de le dire croyez moi le roi de coupe ça vous aide le roi de coupe il gère ses émotions il a cette maturité émotionnelle qui l'aide à affronter les difficultés et les défis vous voyez il a une approche calme des choses et c'est ce qui vous aide complètement je recouvre le 3 de bâton l'ermite et la force revient la force revient bah oui bah le fait de bah le fait d'avoir cette force intérieure pour surmonter pour surmonter les défis mais c'est aussi moi plus la force revient et plus je me dis c'est aussi le fait de maîtriser votre impatience de maîtriser peut-être vos émotions cette carte de la force vous voyez mais complètement et oui ce qui n'est pas forcément toujours évident vous voyez il peut y avoir des tourments intérieurs des pressions peut-être est-ce que vous avez une exigence démesurée envers vous-même je pense qu'on vous demande de lâcher prise sur des tensions inutiles à rechercher l'harmonie à rechercher de l'harmonie la vraie force elle réside dans la maîtrise de soi je dis pas que c'est tout le temps évident j'en remets une et bien nous avons le magicien vous allez le prendre ce nouveau départ les scorpions vous allez prendre ce nouveau départ bien évidemment oui complètement parce que vous allez donner le meilleur de vous-même parce que vous êtes déterminé parce que vous avez de la volonté parce que vous allez aller dans une nouvelle relation dans une nouvelle direction dans un nouveau projet c'est ça moi vous allez avoir des résultats positifs grâce à vos efforts voilà voilà je m'arrête là vous avez des résultats positifs grâce à vos efforts mais vous avez besoin de ce temps de compréhension de ce temps de réflexion de ce temps de patience vous avez besoin de vous apaiser vous voyez pour y voir clair pour faire les bons choix pour aller dans la bonne direction c'est ce dont vous avez le plus besoin cette semaine les scorpions et moi ayant du scorpion moi je sais que l'apaisement ne fait pas partie de de mes plus grandes qualités mais ouais c'est ce dont vous avez besoin de vous apaiser c'est comme si pour l'instant vous n'étiez pas capable de voir au-delà de vos inquiétudes et vos craintes vous voyez pour l'instant mais il est impératif de prendre le temps de quelque chose de prendre le temps de réfléchir de prendre du temps d'être patient peut-être de réévaluer une situation vous voyez en modifiant votre façon de penser pour moi vous pouvez trouver des solutions on peut trouver des solutions à un problème mais pas d'impulsivité et pas d'impatience oui ce sentiment d'être pris au piège il doit être extrêmement pénible ça c'est sûr mais ce n'est qu'un sentiment vous n'êtes pas pris au piège les scorpions allez je prends encore une carte du 29 janvier au 4 février pour les scorpions la bonne nouvelle scorpion maintiens donc adapté en genre bonne ou mauvaise tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer veille à rester positive et tout ira pour le mieux les croyances périmées il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage oui les scorpions je l'ai dit tout à l'heure et je le répète ne sous-estimez pas votre force certainement pas pour vous les scorpions cette semaine vous voulez que ça bouge vous voulez y aller vous en avez ras le bol d'être dans une situation d'être bloqué d'être dans une impasse et que ça bouge pas ouais vous en avez marre c'est chiant c'est pénible et on se dit mais combien de temps ça va durer c'est ça parce que il y a des retards vous n'aviez peut-être pas prévu ces retards ces imprévus donc je vais répéter que c'est parce que vous avez du mal à définir clairement vos objectifs et vos désirs c'est parce qu'il y a un sentiment de confusion pour moi dans cette guidance c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer voilà peut-être que vous vous dites est-ce que la voie que je suis en train de suivre est la bonne ou est-ce que je dois aller explorer d'autres horizons donc vous êtes dans l'incertitude c'est démotivant c'est insatisfaisant ouf ne cherchez pas des réponses à l'extérieur elles sont en vous ces réponses il est important cette semaine de prendre le temps de réfléchir profondément à ce que vous voulez vraiment à ce qui vous fait vraiment envie à ce qui vous anime vraiment dans votre vie sentimentale professionnelle peu importe et une fois que vous aurez une vision plus claire de vos objectifs là vous pourrez faire des choix et avancer avec confiance les scorpions voilà les scorpions je vous souhaite la vidéo est trop longue je vous souhaite une très belle semaine de réflexion je vous embrasse et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt